salut à tous c'est septico j'espère que vous allez tous bien petite vidéo sur voilà sur un partage d'un être cher il ya beaucoup d'entre vous qui la connaissent ils l'ont connu c'est cléa vous saviez que cléa avait une maladie depuis plusieurs années maintenant voilà je voulais faire cette vidéo avec moi et mes chiens inaya et tyson sont assez tristes encore un petit peu c'est normal c'est un deuil cléa donc qui nous a quitté samedi matin c'était très difficile donc avant d'aller plus loin les amis si c'est possible voilà si jamais il ya des personnes qui veulent plus loin dans la vidéo je vous préviens c'est ça peut être pas forcément choquant mais ça peut être très sensible si vous avez des une sensibilité extrême ne regardez pas cette vidéo parce que ça peut être là dedans voilà ça peut faire quelque chose ça peut faire quelque chose tout ce qui concerne un petit peu le monde des animaux un petit peu comme comme nous aussi les humains parce qu'on a aussi une âme les animaux ont une âme je vous rappelle un tout toutes choses qui vivent sur terre ont une âme et on part un jour on part un jour et malheureusement il ya il ya une faim mais parfois il ya des choses qui durent comme les âmes tout ça je pense que il ya quelque chose après la mort on perd même personnellement c'est mon opinion en moi donc avant d'aller plus loin cléa j'ai dû l'enterrer j'ai emmené du coup cléa samedi 19 samedi 19 février la semaine dernière et j'ai dû la faire euthanasier j'ai dû donc faire euthanasier cléa car cléa a été malade depuis plusieurs années par une tumeur au cerveau elle avait son train arrière qui était complètement paralysé elle n'arrivait même plus à aller à la selle de faire la selle correctement se tenir debout j'ai dû prendre une décision et cette décision qui a dû l'accompagner pour ne plus qu'elle souffre éviter le maximum de souffrance physique pour pour claire donc ça a été une décision terrible pour moi surtout que vous savez j'ai un plat il ya eu d'autres choses qui se sont passés c'était très cadencé aujourd'hui je fais bien beaucoup mieux vous savez que j'ai la capacité de vite rebondir aujourd'hui je vais beaucoup mieux je voilà même si bah pour moi je reste encore triste mais je voilà je commence à aller un peu mieux c'est pas très cool ce qui s'est passé récemment on a j'ai eu beaucoup de mal j'ai eu énormément de dégâts intérieurs il ya eu j'ai eu quelqu'un qui m'a énormément fait mal voilà donc en plus de tout ça ça a généré pas mal de pas mal de soucis vous savez très bien que bah moralement voilà d'être comme ça c'est très difficile parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont passées récemment qui m'ont beaucoup aidé qui m'ont beaucoup soutenu donc je remercie beaucoup énormément de ces personnes là que ce soit ma famille que ce soit mes amis toi derrière la caméra que ce soit tous les abonnés que ce soit des mails j'ai reçu des mails qui sont vraiment débordant de de joie de soutien et puis d'excuses parce que bah il ya beaucoup de personnes qui se sont excusés parce qu'on s'est perdu de vue parce que les gens font leur vie voilà à un moment donné on arrête de prendre des nouvelles ça rebalance boum voilà donc je ne vous en veux pas j'en veux vraiment personne en tout cas c'est comme ça c'est la vie alors chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire et on peut pas être de partout voilà donc sans plus tarder je vais vous mettre donc cette vidéo voilà on me voit tout simplement et je pense que c'était important que j'accompagne cléa que je l'accompagne avec mes chats qui étaient enfermés dans l'écurie inaya tyson était donc dans l'écurie et j'ai voulu faire ça en cachette voilà j'ai fait ça pendant qu'ils sont incurés parce qu'ils n'avaient pas à voir c'est trop perturbateur je vous rappelle que cléa était maman pour pour inaya c'est un petit peu sa mère et une sorte de grand mère pour tyson voilà aujourd'hui combien mieux je vous expliquerai dans un autre débat dans une autre vidéo comment il faut faire aussi pour bien surveiller leur leur dépression faire attention qu'il ya tout un tas de trucs à faire sur les muskis sibériens ils ont besoin de beaucoup de présence au début donc moi c'est très simple aujourd'hui ils dorment un petit peu là quelques nuits dans ma chambre voilà j'ai fait de la place et puis moi sincèrement j'en ai beaucoup besoin aujourd'hui de leur amour parce que voilà ils sont là ils sont avec moi et il ya personne d'autre malheureusement qui m'accompagne dans ces moments là mais en tout cas je remercie vraiment ma maman qui a été superbe je remercie cent fois mon beau père toi qui regarde la vidéo je te remercie beaucoup tu m'as beaucoup aidé j'étais à genoux j'ai creusé j'étais vraiment sans relâche j'ai fait les choses vraiment à fond et il le fallait donc avec un sac poubelle pour mon plâtre et faire les choses et l'accompagner surtout coûte que coûte être là pour elle mais en tout cas je remercie aussi les vétérinaires qui m'ont rappelé qu'ils ont pris des nouvelles franchement ils ont été super le cercle qui a été adapté d'une certaine manière c'est comme un carton c'est super bien foutu ça c'est ça se consomme avec le temps c'est biodégradable ça se fait avec le corps du chien et voilà mais j'ai vraiment fait ça propre et je voulais simplement parce que ça me semblait important de vous le dire parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui la connaissent c'est cléa qui a été aussi là pour équilibrer un petit peu l'état d'esprit des yuskis sibériens c'est je vous le rappelle c'est grâce à cléa que inaya est comme ça et que inaya a pu un petit peu être là dans toutes les interventions de dressage que j'ai pu faire parmi les yuskis sibériens inaya s'il y avait comme ça c'est aussi grâce à cléa tyson est comme ça parce que grâce à inaya vous voyez c'est toujours pareil c'est un c'est des choses qui se font aux alentours qui touche 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 du bien du bien du bien et forcément derrière il ya tout un tas de choses qui s'entretient derrière et que les choses sont positives donc donc voilà donc va écouter je je vous remercie beaucoup pour tout pour tout pour tout j'anticipe vraiment vos messages d'amour je pense qu'il va y en avoir des beaucoup de personnes que ce soit dans les commentaires que ce soit dans les emails que ce soit votre soutien et merci encore d'être là pas de larmes je me retiens je me retiens je gg stop maintenant il faut être fort et et ça va aller et je crois qu inaya que qui va bien vous embrasse voilà voilà inaya qui va bien qui vous embrasse et donc tyson qui qui va bien aussi qui vous qui vous embrasse là ils sont assez tranquille voilà voilà claire et pas pour le grand voyage je crois avoir fait vraiment au maximum les vétérinaires m'avait pourtant bien dit que j'avais sûrement prolongé un petit peu la vie de cléa à force de l'emmener à droite à gauche elle que je les fais profiter les montagnes le mont blanc chamonix la suisse la belgique l'espagne encore j'en passe je l'ai vraiment emmené de partout avec mes chiens nous avons bivouaqué beaucoup nous avons escaladé des endroits qui sont vraiment stupéfiants et ça a sûrement dû encore prolonger un peu sa vie épargner un petit peu sa maladie qui a été un petit peu endormi un moment donné en tout cas elle m'a vraiment accompagné de partout et elle ne m'a jamais abandonné elle a toujours été là coûte que coûte même mieux que certaines personnes certains humains et ça c'est vraiment exceptionnel je vous embrasse tous n'oubliez pas je suis là les amis et je vous dis à tous et n'oubliez pas aimer vos animaux jusqu'à les tripes accompagnez les soyez pas méchants et soyez bien et accompagnez les soyez dans l'amour et ne faites pas les choses faites du mieux que vous pouvez tout simplement voilà ferme mais tout en étant dans l'amour merci à tous c'était c'est tico on se dit à tous pour de prochaines vidéos et à bientôt merci à tous